Salut les petites mailles, bienvenue au sixième épisode de mon podcast Tricot 2 mailles en envers. Si vous êtes une nouvelle maille parmi nous, inquiétez-vous pas, vous avez le droit d'être une maille à l'endroit ou une maille à l'envers, peu importe, tout le monde est accepté ici. Si vous êtes une vieille maille, merci, merci d'être revenu. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, cliquez la petite cloche pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo, puis ça a l'air aussi que si vous appuyez sur le pouce en l'air, d'autres personnes qui s'intéressent au même contenu que vous vont avoir plus de chances de tomber sur ma vidéo. Donc vous aidez ces personnes-là et vous m'aidez-moi. Donc un petit truc facile à répéter avec les différents créateurs ou créatrices de contenu que vous suivez. Voilà pour ma petite présentation, en fait je ne me suis pas présentée du tout. Je m'appelle Karine, je suis une tricoteuse bien évidemment, mais surtout et je travaille à ne pas me définir uniquement comme ça, même si c'est une partie énorme de ma vie. Je suis une enseignante de français au secondaire. J'adore mon travail. Il faut quand même trouver un équilibre. Je suis également une hula-hoopeuse et plein d'autres choses que vous allez peut-être découvrir éventuellement. Mais sans plus tarder, je veux parler de tricot. Je veux revenir en fait sur le Canva 2021 en tricot que j'avais lancé au dernier épisode sur Instagram. Donc pour la nouvelle année, il y a plusieurs personnes, vraiment, j'allais dire des centaines, peut-être pas des centaines. En tout cas, j'en ai vu passer vraiment beaucoup de personnes qui ont rempli le Canva qui m'ont tagué dedans. Peut-être même qu'il y en a qui l'ont fait sans me taguer et que je ne l'ai pas vu. Si vous m'aviez tagué, je vous ai répondu, je vous ai envoyé un petit cœur. Sinon, c'est une erreur. Je voulais que vous voyiez que je l'avais vu, bien évidemment. Mais j'ai quand même pris soin de noter les réponses que je voyais revenir le plus souvent. Puis je n'ai pas fait ça avec une exactitude très poussée. Je n'ai pas recueilli des statistiques. Je suis allée quand même au feeling. Donc ce n'est pas une étude officielle, mais je pense que c'est quand même intéressant. Je me suis rendu compte de ce que je lisais souvent. Le premier point, je vous demandais s'il y avait un designer ou un patron que vous souhaitiez tricoter dans l'année. Puis ça a été très varié ici. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même de voir qu'il y avait beaucoup de designers québécois et québécoises. Donc c'est très le fun de voir que les gens de chez moi sont encouragés. Pour ce qui est de la laine à essayer, c'était super varié aussi. Donc il y a beaucoup de noms de teinturiers ou de teinturières, de petites compagnies qui sont sorties. Ça, c'est vraiment cool. J'ai vu aussi quelques petites tendances. Beaucoup de personnes ont parlé de laine filée à la main. Il y a une tendance qui commence aussi à me travailler. Ça ne me surprendrait pas que vous me voyez prochainement me lancer dans cette aventure aussi. J'ai vu beaucoup aussi de gens parler de différentes compositions de laine qu'ils n'avaient pas encore essayées. Surtout le suri. Puis là, il faut que je vous dise, mais chaque fois que je dis ce mot-là ou que je l'entends, je fais juste penser à du lait caillé. Tu sais, ça sent le petit suri. Mais je suis beaucoup plus excitée par le suri en soi que le lait suri, bien évidemment. Puis il y a une compagnie aussi, une autre compagnie que j'ai vu revenir beaucoup, qui était Os... Garn ou Yarn? Parce que là, je vais dire Os Garn. Os Garn. Je pense que les gens qui ont vu passer les cônes d'un super bon rapport qualité-prix ont commencé à être attirés par cette laine-là. Puis je pense qu'on va en voir pas mal se faire tricoter cette année. Mon point 3, peur à se remonter. Je regarde pour la fin, j'y reviens. Mon point 4, c'était une mauvaise habitude à assumer. En fait, j'avais barré bonne habitude à prendre parce que je me disais non, sur ma chaîne, j'encourage le fait d'assumer nos travers aussi. Deux mailles envers. Il y en a deux que j'ai vu revenir beaucoup. Je suis sûr que vous êtes capable de deviner. Allez-y, devinez. Effectivement, vous avez raison, ne pas faire d'échantillon. Puis honnêtement, ça a commencé à me faire réfléchir aussi. Parce que je me dis, chaque fois, je fais mon échantillon avec le plus grand soin. Je le fais en rond quand c'est ce qui est demandé. Je fais tout à la perfection. Je le bloque comme je vais bloquer mon morceau à la fin. J'attends que ça soit bien sec. Là, je tricote mon morceau. Puis, je n'ai pas le même échantillon que sur mon échantillon. Si vous êtes capable d'élucider ce mystère, s'il vous plaît, aidez-moi parce que je suis en train de devenir folle. Donc, j'ai envie d'arrêter de faire mes échantillons, mais je ne sais pas si ce serait la chose à faire. Aidez-moi. Donc, beaucoup de gens s'assument complètement là-dedans. Puis, j'ai l'impression que pour eux, ça va bien. Donc, ça porte à réfléchir. Ensuite, j'ai dit deux, mais c'est comme deux en un. Il y en a beaucoup qui disaient que leur mauvaise habitude à assumer est d'être trop monoprojet, avec une rigidité. « Hey, si t'es bien comme ça, si c'est ça que t'aimes, vas-y à fond là-dedans, merveilleux! » Mais il y avait aussi le contraire. Être complètement éparpillé. Je pense que ça, je l'ai vu encore plus, cette mauvaise habitude à assumer. J'en suis également, mais je ne crois pas arrêter. Quoique, quand je vais vous parler de mon cardigan, vous allez voir que peut-être que le petit aspect monoprojet a commencé à me parler d'une certaine façon. Pour ce qui est du souhait pour la communauté, ça aussi, je suis sûre que vous pouvez le deviner, celui qui est revenu le plus souvent, c'était vraiment de pouvoir se revoir en personne dans les festivals laineux, par exemple, pouvoir tricoter ensemble, se rencontrer. J'ai l'impression que cette année a rapproché beaucoup la communauté tricot sur les réseaux sociaux, puis que ça va se ressentir quand on va finalement pouvoir se voir en personne. Puis aussi eu beaucoup de souhaits d'inclusion, de respect et de bienveillance pour la communauté. C'est pas mal ceux que j'ai vus le plus souvent. Maintenant, si j'en viens à ma troisième petite question qui était celle des peurs à surmonter. Je l'ai gardée pour la fin parce que je voulais vous présenter une idée que je n'ai pas eue. Je ne vais pas me l'approprier. C'est Geneviève qui l'a eue pour moi. J'ai trouvé ça super gentil. Merci de me l'avoir partagé. C'est vrai que c'était juste comme une évidence que je fasse ça. C'est de faire un calme en lien avec ça, avec le fait de surmonter nos peurs. C'était le thème de ma dernière vidéo. Geneviève a vu justement à quel point j'ai dû surmonter plusieurs peurs en faisant son cardigan. Puis elle-même, elle m'a dit qu'elle commençait un projet dans lequel elle affrontait une de ses peurs. Donc, elle m'a proposé de faire un calme que j'ai décidé de nommer le mot-clic « calme pas peur ». Donc, je veux vraiment que ça se passe sur l'année complète. Je ne vous mettrai pas de pression pour affronter une peur. Donc, d'ici une semaine, d'ici un mois, il faut que vous ayez mis les ciseaux dans votre steak. Non, 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 c'est pas ça. Je veux que ça prenne fin 2021. Ça va durer toute l'année. Puis là, j'ai donné l'exemple du steak parce que c'était une des réponses les plus fréquentes. Évidemment, j'en ai trois qui sont revenus vraiment au coup. Le steak, le jacquard et la brioche. Pour le steak, je peux totalement comprendre. Moi, je dirais que c'est étrangement, moi qui ai peur de tout ça, on dirait que c'est comme pas une peur. Parce que, je veux dire, j'ai jamais entendu parler de qui que ce soit qui s'est mis à couper, puis que là, le tricot au complet, c'est défait. Tu sais, quand c'est bien fait, quand t'as la bonne laine, sinon, si t'as, comment t'appelles ça, sécurisé, là, je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien. Moi, c'est quelque chose que j'aurais le goût de faire un jour. Souvent, les steaks, c'est des projets avec des jacquards. Donc, moi, je me suis dit, regarde, Karine, affronte ta peur du jacquard en premier, le steak qu'on verra ensuite. Mais le jacquard, j'étais surprise parce que je pensais être la dernière humaine sur Terre à pas encore m'être lancée là-dedans. Mais non, je n'étais pas du tout seule. Salut, les autres, peureux, peureuses. J'ai plus peur maintenant. Vous pouvez être comme moi. C'est comme la deuxième fois que je recommence à filmer, j'ai comme perdu une petite gêne. C'était ça que je voulais aussi. Brioche. Ça aussi, je l'ai. Ça aussi, je veux l'affronter un jour. C'est à voir. Mais je me suis dit que ce câble allait être basé sur l'honnêteté. Parce que là, ça va se passer avec un mot-clic sur Instagram. J'aimerais ça que la publication soit faite quand la peur, elle a été surmontée. Est-ce que ça veut dire qu'un projet doit être terminé? Pas nécessairement. Mais si t'as peur, c'est le steak, puis que t'as juste commencé à le tricoter, je te dirais que non, 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 non. Je veux qu'il y ait un petit snip, au moins. Si t'as peur, c'est la brioche. Tu sais, j'aimerais ça que le projet soit quand même assez avancé. Donc, on y va avec le gros bon sens. Si t'as peur, c'est de lancer ton propre podcast. Ce serait le fun que le premier épisode soit lancé. Bref, peu importe comment tu le représentes en photo, en image, en vidéo, sur Instagram, en mettant le mot-clic. Il faut que ce soit dans le fil de publication et pas en stories pour que je puisse le voir durant toute l'année. Bien, ça va être accepté dans le cal. Puis je dis accepter, mais je veux aussi spécifier qu'un knit-along, ça veut vraiment dire qu'on tricote ensemble en même temps. Donc, knit-along, c'est plus affronte tes peurs long, là, mais sont liés au tricot dans le cadre de ce cal. Là, c'est pas un concours. Ça se peut que ça vienne avec des prix. Je n'ai même pas encore décidé, mais comment je le vois, c'est que dans le fond, ton prix, ça va être ta fierté. Ça va être d'avoir surmonté une peur parce que tu vas avoir été motivé peut-être par les autres que tu vas voir le faire autour de toi. Donc, c'est un peu ça la récompense. Mais si j'ai des idées de choses que je pourrais faire tirer au cours de l'année par surprise, si des gens parmi vous avaient des compagnies qui veulent offrir des prix pour le knit-along, ça va me faire plaisir également. Mais c'est pas ça le but ultime. Donc, on va voir. Mais j'ai vraiment hâte de vous voir affronter vos peurs parce que, personnellement, pour moi, ça m'a fait le plus grand bien. Puis, je vais vous en parler pas mal tantôt. Je vais vous reparler du calpe-oper durant, ben, dans mes stories sur les prochains épisodes. Je vais faire des rappels. De toute façon, on a l'année, mais vous pouvez peut-être commencer déjà à penser, là, cette chose-là qui me terrorise, là, je la surmonte. Alors, voilà pour le calpe-oper. Je vais commencer en parlant de... J'inverse mes points, là. Je suis tellement spontanée. J'inverse mes deux points dans mon petit cahier. Je vais commencer en parlant de la tuque lavande givrée, qui a été designée par Juliane Allard. Je pense que son nom de designer sur Ravelry, c'est Miss Juju Design. Ça va être écrit. Je ne veux pas du tout donner la mauvaise information. Donc, vous avez probablement vu passer le merveilleux knit-a-longue, donc Cal Lavande solidaire, qui a été créé par Marina Thibault, du podcast Tricoté serré, qui est Viola Borealis, sur Instagram. Puis, Marina, ben, quand elle a vu, là, que Juliane passait des moments vraiment difficiles, elle s'est dit, comment je peux l'aider? Tu sais, quelle sorte de support je peux lui apporter? Puis, tu sais, des fois, quand on a des gens qu'on aime, des amis autour de nous qui vivent des moments difficiles, on dirait qu'on ne sait pas trop toujours quoi faire. On se sent impuissant. Puis, des fois, c'est... Il suffit de montrer qu'on est là. Puis, j'allais dire, il suffit d'un geste 5, mais je ne trouve pas que l'idée est simple. Je trouve que l'idée est géniale, là, de Marina, mais en même temps, elle est simple dans le sens où ça ne nécessite pas qu'on vire le monde à l'envers, là. Ça nécessite qu'on fouille dans la laine qu'on a chez nous, qu'on achète un patron qui coûte 2 $, puis qu'on se mette à tricoter tout le monde ensemble, puis en pensant à Juliane, puis en lui envoyant toutes nos pensées les plus positives. Puis, tu sais, je ne sais pas c'est quoi votre degré de spiritualité, mais en même temps, peu importe, là, l'impact que ça a sur la situation, on ne peut pas nier que ça a un impact sur comment... Bien, Juliane l'a vécu, puis elle l'a montré, là, qu'elle était reconnaissante de cette belle initiative-là. Puis, moi, personnellement, bien, je ne pouvais pas la commencer très tôt. Je ne l'ai pas commencé dès que Marina l'a annoncé, parce que j'étais en train de faire mon cardigan à mémoire d'hiver. Je me suis dit, bon, là, jusqu'au 31 janvier, tout de suite après mon cardigan, c'est ça que je commence. Puis, ça a donné que le jour où j'étais prête à commencer, puis que je l'ai castonnée, c'est une journée où Juliane a donné des super belles nouvelles. Donc, j'ai été portée par ce bonheur-là, en pensant à elle, le cœur rempli d'amour, puis c'est ça, chaque petite maille est tricotée en pensant à elle. Puis, j'avais parlé aussi avant Noël du fait que j'étais comme dans un mood où je ne voulais pas tricoter pour les autres, je voulais tricoter pour moi. Bien là, je ne sais même pas elle va être pour qui, la tuque. Peut-être qu'elle va me faire la merveille, qu'elle va être pour moi. Peut-être que je vais l'offrir à ma belle-mère, parce que je lui avais déjà dit que je voulais lui faire une tuque, puis que ce serait peut-être dans longtemps. Donc, elle m'avait dit, ah, j'en ai beaucoup d'hiver. Si t'en fais une un petit peu plus légère de printemps, ce serait parfait. C'est parfait, c'est une petite tuque en fingering. Mais peu importe elle est pour qui la tuque, au fond, elle est pour Juliane. Donc, c'est ça qui compte. Puis, en même temps, en plus, pour deux dollars, pour apporter ce support-là, pour faire partie du mouvement du cal la vente solidaire, j'apprends dans un projet super court, super simple, deux nouvelles techniques. Donc, j'évolue en plus. Donc, je me suis dit, mon Dieu, je me sens quasiment mal. Je suis gagnante dans tout ça, tu sais. Je ne le fais pas pour ça, mais c'est super cool. Donc, c'est ça, c'est un projet court, parce que bon, c'est une petite tuque. Mais déjà, dès le départ, la façon de la monter, je ne la connaissais pas. Donc, ce type de montage-là, il a fallu que je le cherche sur YouTube. Finalement, j'ai suivi un tutoriel de clôt-tricot. C'est celui-là que ma mère m'avait suggéré, celui-là qu'elle avait suivi en montant sa propre tuque. Je ne vais pas vous mentir, l'ayant jamais fait, l'ayant jamais fait de chaussettes aussi qui étaient toe-up ou autre, je n'étais pas outillée nécessairement pour le faire avec aisance. Donc, c'est vraiment rien pour vous décourager, mais j'avoue que je l'ai recommencé en suivant le tutoriel environ 4 ou 5 fois. Puis, même pas en suivant le tutoriel, en fait. Une fois que je l'ai eu écouté, que je l'ai eu écouté deux fois, la technique, je savais comment la faire. Mais il y avait comme quelque chose qui clochait dans ma façon de le faire. Éventuellement, je l'ai identifié, puis ça a super bien été, maintenant je pourrais la faire sans suivre de tutoriel. Puis, c'est qu'elle nécessitait une petite étape qui est du magic loop. Dans la vidéo, on le voyait super bien, donc même si je n'en fais pas, il n'y avait aucun problème. Par contre, en magic loop, ça te prend un long fil. Le fil que j'avais, qui était long, je me suis rendu compte trop tard qu'il était grugé par mes chats, donc ça faisait comme des petites coches dedans. Puis, quand je tirais, les mailles pognaient dedans, je capotais. Donc, il a fallu que je change de fil, que j'en prenne un plus petit. Donc, j'étais toute crispée, ce n'était pas super souple. C'est sûr que ça, ça ne m'a pas aidée. Donc, ça devrait bien aller pour tout le monde, honnêtement. Puis, maintenant, j'ai cette nouvelle corde-là à mon arc. Ça me fait aussi, du même coup, moins peur d'éventuellement faire des bas toe-up. Parce que, je sais que ce n'est pas toujours cette technique-là qui est utilisée dans les bas toe-up. Il y en a d'autres. Mais, j'en ai fait une parmi ces techniques-là, puis ce n'était pas sorcier. Donc, hey, ça me fait plus peur. Cal-popper! Je pourrais. Je pourrais le faire participer au cal-popper. Je voulais dire aussi, oui, une autre technique que je vais pouvoir apprendre. C'est celle des petits cœurs qui forment comme les brins de lavande sur le rebord de la tuque. Je ne sais pas comment faire ça. Je n'ai jamais fait ça. Donc, je suis super contente de l'apprendre aussi. Pour le reste, c'est vraiment simple. Une fois que mon montage est fait, on fait les augmentations, puis ce n'est pas compliqué. Pour les trois tailles différentes disponibles, small, médium et large, on augmente à différents niveaux. Moi, au début, je m'étais dit, bon, j'avais suivi la mauvaise habitude de certaines personnes. Je n'ai pas fait d'échantillon. Mais je me suis dit, sur une tuque, tu sais, ta tuque, c'est ton échantillon. Tu vas te rendre compte assez vite, si tu la fais bottom-up, que ça ne te fait pas, tu défais les quelques rangs, tu recommences. Si tu la fais top-down, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit pour une tuque, mais comme moi, j'ai fait. Là, je me suis rendu compte qu'elle allait être trop grande, parce que quand je la mettais sur ma tête, je trouvais qu'elle ne serrait pas du tout, qu'elle était vraiment comme juste posée sur ma tête, bien, j'ai juste défait jusqu'à arriver aux augmentations qui menaient à médium. Puis là, j'ai recommencé. Donc, ça n'a pas été très long. Puis, j'étais quand même surprise que la large soit grande, parce que mon échantillon, j'avais plus de mailles que celui de Juliane, qui, elle, avait 26 mailles. Elle, elle faisait sur des 2.75. Moi, j'ai des 3.25, mais j'ai une laine sport et non fingering. Bon, je me suis dit que ce ne serait vraiment pas la fin du monde. Donc, c'est sûr, j'étais quand même surprise, vu que j'ai plus de mailles dans mon échantillon, mais on va voir, puis c'est ça, je ne sais pas si elle va me faire. Puis, je sais aussi que la couleur, la couleur ne me fait pas très bien. À ce sujet, je vous encourage fortement à écouter le dernier vlog saison de Geneviève Dugon, dans lequel elle parle de, j'ai écrit le mot, colorimétrie. Ça démarche, là, vraiment, pour réfléchir à tricoter des choses qui lui vont mieux pour se faire une garde-robe plus durable. Ça m'a vraiment parlé beaucoup. Puis là, je me suis mise, après avoir écouté le vlog, à voir apparaître aussi des suggestions de vidéos sur la colorimétrie. J'en ai écouté quelques-unes, puis finalement, c'est, disons-le, tel que c'est, c'est trouver la palette de couleurs qui nous va bien. Donc, j'en ai écouté quelques-unes vidéos, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a fait réfléchir beaucoup. Tu sais, je savais déjà que j'avais un teint froid, mais on dirait que des fois, je m'obstinais un peu avec les couleurs chaudes. Il y en a des fois, on dirait que ça me va bien, mais là, je commence à comprendre pourquoi, dans certains cas, ça peut m'aller, pourquoi dans d'autres, non. Cette laine-ci, bien, je vais en parler, en fait, c'est une laine sport. C'est ça, c'est la Tina de la Maison Tricotée, qui est une laine qu'on achète au poids. C'est en partie pourquoi j'ai fait ce choix-là. Elle est... d'un vert qui contient beaucoup, beaucoup de jaune. C'est la couleur Carmen Miranda. C'est comme vraiment un vert olé, là. Si tu tiens une olé dans ta main, c'est ça. Puis je trouve ça super beau. Mais des fois, les couleurs qu'on trouve les plus belles ne sont pas celles qui nous rendent la plus belle. Non, je veux dire, je ne vais pas devenir laide tout à coup à cause de la couleur. Mais, bien, écoutez, je vais le mettre à côté de mon visage. Peut-être que vous allez dire, non, mon Dieu, ça te va à merveille. Je ne sais pas trop. Ce n'est peut-être pas si pire que ça. Mais je pense qu'il y a des couleurs qui me font mieux. Donc, c'est ça que j'allais dire. Vu que j'ai un teint plus froid, les couleurs plus chaudes me vont mieux. Donc, les couleurs qui contiennent plus de rouge, de rose, de bleu que de jaune, orange. Mais, pourquoi j'ai choisi cette couleur-là? Bien, c'est parce que, justement, je ne la tricotais pas pour moi. Je la tricotais avec plus Julienne en tête. Puis, je voulais prendre quelque chose que j'avais chez moi. Les quelques laines à chaussettes que j'avais, c'était beaucoup des « Edge Hug » achetés il y a longtemps en échevaux solitaires. Des couleurs fluo. Ça aurait pu être beau, mais ce n'était pas ça que j'avais en tête. J'avais une couleur que j'avais bobinée, qui était un bleu poussière, la couleur « Soda H ». Puis, je la trouvais tellement belle, mais j'étais en train de la bobiner, puis je me disais « Je veux vraiment l'avoir en chaussettes. » Tu sais, j'imagine une paire de chaussettes de mon livre « 52 Wakes of Socks » dans cette couleur-là. Puis, à côté de mon visage, ça me, comme on dit en anglais, « wash it out ». C'était vraiment pas très beau. Et j'ai trouvé cette laine, qui était une des couleurs que j'allais utiliser pour une des sections de brioche dans mon feu châle brioche-licious. Je l'avais commencé à une époque où mon amie Valentine était là pour m'aider à le faire. À un moment donné, on se voyait moins, puis je l'ai froguée. Puis, d'ailleurs, je l'ai froguée grâce, en partie, à l'influence que Juliane a eue sur moi. Donc, je me disais aussi, par rapport à ce cal-là, que quand l'idée a été lancée par Marina, puis que les gens se sont mis à embarquer, j'ai tellement trouvé ça beau, puis ça m'a fait encore plus savoir pourquoi j'aime autant ma communauté. Ça m'a confirmé que j'ai raison de penser tout ce que je pense de cette communauté-là. Puis, je me suis dit, Juliane, elle le mérite tellement parce que c'est quelqu'un d'important dans la communauté. Puis, même si je veux dire, c'était pas quelqu'un qui avait un podcast ou qui avait une présence médiatique, disons-le, bien, je pense que la communauté serait là pour cette personne-là. Mais, ça m'a amené à penser à moi ce que Juliane m'avait apporté. Puis, le temps de l'air, je pense que c'est le deuxième podcast que j'ai découvert. Quand je venais juste de découvrir que ça existait, les podcasts tricots. Puis, voir cette magnifique personne-là, qui était totalement humble, puis qui était comme freestyle, qui ne suivait pas les règles, qui allait avec ses feelings, ses envies, puis ça donnait des résultats vraiment autres. Je me disais, est-ce que je peux atteindre ça moi aussi, moi qui suis tellement by the book, avec les patrons, avec les règles? Ça m'a inspirée dans ce sens-là. Je la voyais froguer des projets. Puis, je me disais, oh mon Dieu, mais jamais je ferais ça, jamais je serais capable. Puis, éventuellement, j'ai été capable. Puis, c'est sûr que c'était un peu en partie à cause de son influence. Un peu en partie. Puis, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, bien oui, ça ne convenait pas, ça ne marchait pas, je n'allais jamais le finir. Donc, il y a de l'influence carrément de Juliane dans cette laine-là, que j'avais froguée. Puis, que je réutilise pour ça. Puis, je me suis dit aussi, si j'en manque, c'est une laine que je peux commander au poids. Les laines au poids de la maison tricotée, à partir de 10 grammes, on peut commander. Donc, s'il m'en manque juste un petit peu, bien, je n'ai pas à commander un écheveau complet. Donc, je trouvais que c'était parfait. Donc, on va voir à qui elle va convenir à la fin. Mais, ça me fait du bien de la tricoter, puis ça me fait du bien de le faire en pensant à Juliane, qui a encore besoin de nos plus belles pensées. Maintenant, je vais parler de mon cardigan « Mémoire d'hiver » de Geneviève Dugon. Puis, juste en pensant, avant tout, je sais qu'un micro-caravate se porte caché. Je l'ai essayé à l'intérieur des vêtements, puis là, le frottement créait des bruits horribles. Puis là, je me suis dit, je ne peux pas l'installer sur mon cardigan, parce que je vais comme être condamnée à rester à l'intérieur, même si je me mets à souffrir de bouffée de chaleur. Donc, c'est pour ça que mon micro n'a pas rapport au milieu de mon chandail. Mon cardigan « Mémoire d'hiver » de Geneviève Dugon. C'est un symbole assez fort pour moi de peur surmonter. Tout d'abord, si on pense seulement au concept du test-nit. Je le disais, que je me lancais là-dedans avec la crainte de ne pas être capable de respecter mon engagement, de ne pas être capable de le terminer à temps. Finalement, c'est sûr que si je pensais vraiment que je n'en aurais pas été capable, je n'aurais jamais dit oui, je n'aurais jamais embarqué. Mais je l'ai fait parce qu'une grosse partie allait se passer pendant mes vacances, des fêtes. Puis qu'après, je savais que j'allais avoir une semaine, qui finalement s'est prolongée en deux semaines, d'enseignement à distance. Puis, ce n'est pas que je tricote pendant que j'enseigne, mais le matin, vu que je n'ai pas le déplacement à faire, j'ai plus de temps pour tricoter. Entre mes cours, je peux le prendre mon tricot, tandis que ça, un gros projet comme celui-là, je ne l'apportais pas vraiment au travail. Donc, c'est pour ça aussi que je m'étais mis, j'en avais parlé sur Instagram, je m'étais fait un petit horaire. Donc, telle journée, je vais avoir fait telle partie. Telle journée, telle partie. Puis, je l'avais fait de façon assez réaliste. Je ne m'étais pas mis des objectifs énormes, genre trois répétitions de la charte. Non, non, non. J'y allais de façon réaliste. Puis, je m'étais fait ça, pas pour me stresser, parce qu'on pourrait penser que ça ne ressemble pas à ma philosophie, mais pour être sûre de l'avoir fini avant de retourner en présentiel à l'école, parce que je voulais remplir mon engagement. Finalement, en faisant ça, vu que c'était quand même réaliste ce que je m'étais donné comme but, j'ai réussi à le faire en prenant mon temps quand même. Donc, je n'étais pas pressée du tout. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, le test-nit, mais qui a un côté de vous qui a envie de le faire aussi, demandez-vous réalistement, regardez votre emploi du temps. Prenez le temps de vous questionner sur votre rythme, votre rythme de vie. Puis, donnez-vous aussi des genres de buffer, de période tampon, ou au cas où il arrive quelque chose, puis que vous n'avez pas le temps de tricoter quelques journées pendant ce test-là. Est-ce que vous allez quand même réussir à remplir votre engagement? Donc, moi, c'était réaliste pour moi. Donc, c'est quelque chose qui a fait en sorte que je pouvais le faire. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez vous lancer. Une autre peur que j'avais, bien, c'était les techniques. Mais là-dessus, Geneviève m'avait vraiment rassurée en me disant qu'elle allait être là tout le long. Puis, c'est ça aussi par rapport au test-nit que je voulais aborder, parce qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment adoré. Puis, j'avais fait le test-nit de chaussettes avant, mais je n'avais pas tant eu de questionnements. Tu sais, bon, je pense que j'en avais peut-être eu quelques... je ne sais pas. Je pense que je m'étais pas mal plus arrangée, mais il n'y avait rien de si nouveau que ça, que je n'avais jamais fait avant. Puis, pour ce qui était nouveau, c'était super bien expliqué. Donc, je n'ai pas trop eu besoin de me tourner vers d'autres personnes. Mais, l'aspect du test-nit que j'ai vraiment adoré, c'est le concept du nettolong. Tu sais, que tu as plein d'autres personnes en même temps que toi qui sont en train de tricoter la même chose. Pour moi, ça a été comme une révélation, parce que je me suis dit qu'on reste beaucoup trop souvent tout seul avec nos problèmes. Tu sais, puis je fais ça dans ma vie en général. Tu sais, des fois, là, par hasard, j'ai comme des questionnements par rapport à mon travail, sur qu'est-ce que je devrais faire. Puis là, par hasard, j'en parle avec une collègue ou avec un collègue, puis là, quelqu'un me lance une idée. « Oui, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi? » À chaque fois que je parle de quelque chose que je gardais pour moi, puis qui me faisait travailler, le soir dans mon lit, peut-être m'empêchait de dormir, il y a toujours quelqu'un qui m'aide, qui m'apporte une piste de solution à laquelle je n'avais pas pensé ou que je n'aurais même pas pu y penser parce que je ne savais même pas. Un de mes défis, c'est de me tourner plus vers les gens, plus souvent, pour qu'éventuellement, ce soit un peu automatique. Tu sais, on dit, ça prend un village pour élever un enfant, là, bien, ça prend un village pour élever une tricoteuse aussi. Puis le test NIT permet ça, mais n'importe quel NIT de langue aussi. Puis ça m'a fait, tu sais, je dis une révélation parce que ça m'a fait réaliser que même, tu sais, à chaque projet que tu tricotes, il n'y aura pas nécessairement 12 autres personnes que tu connais qui sont en train de le tricoter en même temps. On s'entend là-dessus. Mais on est dans une communauté, on peut y aller par contact. Tu sais, moi, là, si tu sais que j'ai tricoté un projet que tu fais, là, écris-moi si tu as une question. Ou alors, même si je ne l'ai pas fait, essaye-toi. Peut-être que je vais être capable de t'aider ou peut-être que je vais connaître quelqu'un, justement, qui vient de le tricoter puis je vais pouvoir te rediriger. Tu sais, fait que je me suis dit, je suis beaucoup trop restée souvent seule à me casser la tête avec un patron, avec quelque chose que je ne comprenais pas, alors que là, pendant que je tricote ce cardigan-là, chaque fois que je vais écrire sur le groupe du testnit, quelqu'un me répond de même, je débloque en deux secondes, merci, bonsoir. Donc, là où je veux en venir, c'est pas nécessairement faire des testnits, mais ça vous tente, mais plutôt oser aller vers les gens, oser questionner, même si ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a fait un projet que vous êtes en train de faire, on ne sait jamais. Puis, ça va, à la limite, le pire qui arrive, c'est que ça t'a fait du bien d'en parler puis que la personne va te montrer son support. Donc, c'est ça, j'ai comme, tu sais, des fois aussi, on a l'impression qu'on va déranger la personne. C'est sûr que sur le testnit, t'as pas cette impression-là, t'écris dans un groupe. Les gens y vont puis ils répondent quand ça leur tente. Mais c'est la même chose, Inbox, si j'ai pas le temps de te répondre, je vais te répondre, j'ai pas le temps, c'est tout. Tu sais, on s'en fait trop, puis on se prive de certains aspects vraiment positifs de la communauté dont on ne devrait pas se priver. Donc, un petit défi, une petite peur à surmonter, là. Ça peut faire partie du calme, ça aussi. Donc, c'est ça pour l'aspect testnit, je me suis écrit « demander ». Bien, d'abord, je vais te dire, avant tout, que le patron est censé sortir début février. Puis là, je pense que la plupart des testeuses commencent à l'avoir terminé. Qui l'eût cru que j'ai terminé quelque chose avant d'autres personnes, quand j'étais même pas sûre que je réussirais. Mais c'est vraiment parce que j'ai eu des vacances. Je vais donner ça à mes vacs, là. Elles ont été très utiles. Rappel, j'ai tricoté la taille 3, qui est pour 46 pouces. Donc, ça me donnait un 8 pouces environ d'aisance. Je voulais vraiment un cardigan oversize. Je savais que j'allais le porter aussi par-dessus des chandails à manches longues. Donc, je voulais comme pas être tout pogner dedans. Là, vous voyez, j'ai roulé la manche. Mais, en fait, c'est quand même fait assez longue. Ça, ça s'adapte très, très bien quand on le tricote. On pourrait faire les diminutions plus rapidement, puis avoir une manche plus courte. Moi, j'adore ça, l'avoir longue comme ça. Puis, je savais aussi que j'avais vu ça sur la photo, justement, du patron de Genièvre. Je trouvais ça super beau, roulé. Puis là, c'est parfait parce que j'ai un chandail à manches trois quarts en dessous. Donc, je trouve ça bien beau comme ça. Donc, troisième taille, 46 pouces, avec une bonne aisance. Les laines utilisées, j'ai pris la boucle de Julie Asselin. J'allais dire couleur naturelle, mais dans le fond, c'est pas de couleur. Elle est juste naturelle. Puis, je me suis écrit que j'avais pas trouvé ça difficile de la tricoter. Donc, je sais que j'ai vu des gens dire que quand tu te tricotes un chandail au complet avec la boucle, c'est un peu dur. Il y a des petits trucs à faire pour avoir plus de facilité. Mais je vous dirais de ne pas avoir peur quand même parce que moi, je me dis, je vais m'en tricoter un chandail en boucle au complet. Puis, ça s'est super bien passé, même si j'avais juste quelques petites mailles de suite à faire dans le jacquard. Mais ça m'a rassurée. C'est super agréable à tricoter. Puis, je ne me prenais jamais dans les boucles. Je réussissais toujours super facilement à prendre la main. J'ai utilisé, je dirais, environ 60, je pense 62 grammes de la boucle sur 100 grammes. Donc, il m'en reste un petit peu. Tu fais tout ton cartigan avec un seul échevau. Donc, super intéressant que vous achetiez à Julie Asselin ou à Urso. Les deux ont de super belles couleurs. Vous en avez besoin d'un seul échevau de boucle. Pour le reste, pour la couleur principale, j'ai utilisé la Nurtured de Julie Asselin aussi. Celle-ci dans la couleur courte pointe. Puis, je l'avais peut-être dit au dernier épisode, les photos, il n'y a rien qui rend justice à la couleur. On dirait vraiment juste gris comme ça à l'écran. Ce n'est pas juste gris. Il y a des speckles de couleurs turquoise, rose et jaune. Puis, ça ne fait pas non plus clown. C'est vraiment tout doux, mais ça apporte une petite touche unique. J'ai eu tellement de compliments sur le cartigan en général. Mais aussi, les gens trouvaient la couleur comme fascinante. Puis, je n'ai jamais vu en personne les autres Nurtured. Mais je pense que ce sont toutes des couleurs qui ont vraiment des nuances comme ça. Moi, j'ai adoré cette laine-là. Il y avait quand même certains endroits dans mes échevaux où la laine était cassée. Là, ça, c'est normal. Ça arrive dans la vie. Puis, j'ai découvert le spit splice qui a changé ma vie. Donc, même là, je suis encore plus contente que si ça avait été une autre laine qui ne casse pas du tout puis avec laquelle je ne peux pas faire ça. Le spit splice, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est le fait de joindre deux bouts de laine avec une technique en utilisant de la salive. Ça peut être de l'eau aussi, mais en écoutant le tutoriel de Clotricot pour savoir comment le faire, j'ai vu que la salive a une enzyme qui va aider quand même la laine à se souder, finalement. Donc, j'ai écouté un tutoriel de Clotricot. Je vais le joindre quelque part. Puis moi, elle proposait de... Elle disait qu'on pouvait même séparer les brins de chaque bout. Moi, c'est une laine qui est... Trois brins retordus, ce qui fait que ça a une belle rondeur, là, comme laine. J'aime beaucoup ça. Donc, sur un de mes bouts, je gardais un petit brin. Je coupais les deux autres. Puis sur l'autre, je gardais les deux brins. Donc, je joignais ça. Je mettais... Bien, en fait, je les suscottais, là, carrément. Puis là, tu sais, t'en as peut-être un petit peu dans la bouche. Mais t'enlèves les petites poêles. Puis là, Clotricot disait, bon, tu frottes avec les mains. Puis elle disait, c'est encore mieux, là, si tu portes un jean. Donc, moi, tout le long du tricot de mon cardigan, là, je me mettais un jean à chaque fois. Même si je commence à tricoter le matin, là, parce que ça va encore mieux que dans les mains. Donc, je vous suggère vraiment, si vous faites le spit splice, de le faire avec la main en frottant sur un jean. Parce que ça crée vraiment, avec la texture, là, une friction, une chaleur qui va venir complètement fondre les deux brins l'un dans l'autre. Des fois, là, tu sais, c'est sûr que je tirais pas comme une déchaînée, là, mais des fois, je pouvais même pas dire où j'avais fait mon joint. C'est à ce point-là. Si je portais pas de jean, là, parce que c'est peut-être arrivé, je le faisais sur mon divan, là, qui est comme tweedé, donc qui a quand même une texture, mais c'est un petit peu plus mou, là, moelleux et doux que mon jean. Tu sais, juste si je touche, là, je sens plus de chaleur à faire ça sur mon jean que sur mon divan. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on veut que ça se feutre ensemble pour que ce soit bien solide. Donc, que ce soit un bout où il y avait un nœud, là, un bris dans ma laine ou simplement la fin d'un écheveau. J'ai découvert ça un peu trop tard parce que j'ai eu pas mal de fils à rentrer sur un de mes panneaux, là. Mais sur l'autre, j'ai fait ça tout le long, là. Oh! Pour vrai! Ça a changé ma vie. Puis, oh! Mon Dieu! Très important. Clotricot l'a dit dans le tutoriel, là, que je vous conseille de suivre, mais il faut que ce soit de la laine animale non traitée, donc pas super wash. Il faut que ce soit 100% animal, naturel, pour que ça puisse feutrer comme ça. Donc, c'est ça aussi qui est le fun avec la Nurtured. Je me souviens plus, là, toutes les races de moutons qu'il y a dans cette laine-là, mais c'est que du bon vieux mout. Puis, c'est pas... Je dirais pas que c'est piquant. En fait, elle change beaucoup, beaucoup une fois bloquée, cette laine-là. Tu sais, quand j'ai eu... Quand j'ai tricoté mes manches par après, j'avais déjà bloqué les panneaux. Puis là, j'ai vu la différence. Ah! Ça, c'était bloqué, puis c'est tellement plus souple et doux. Puis là, les manches, les mailles étaient comme... Un peu... Pas flétries, mais tu sais, vous savez c'est quoi avant-blocage, là. Quand tu bloques, là, après, ça va pas agrandir tant que vraiment gonfler, se placer, se lisser. Vraiment une superbe laine que j'ai beaucoup aimée. J'ai utilisé neuf écheveaux complets et je dirais environ le trois-quarts du dixième. Puis j'en avais acheté treize. J'ai déjà mon plan, là, pour ce que je vais faire avec les autres. Je veux me faire une tuque. Probablement la Chesley Toque, comme Genevres avait faite, puis que je trouve super belle, parce que c'est une grosseur worsted. Puis je veux me faire des mitaines aussi. Donc ça va être la première fois, là, que je vais avoir un kit qui match. Mais je me dis, ça va être bien chaud, parce que là, je vous dis, c'est chaud. Puis en plus, bien, avec la doublure que ça fait avec les floats de jacquard, c'est encore plus chaud. La boucle, en passant, c'est la plus grande partie, c'est de l'alpaga. Il y a aussi de la laine là-dedans, mais c'est chaud aussi, je crois bien. Couleurs, j'en ai parlé, blocages aussi. Bien, c'est tout pour la Nurtured. Je voulais parler du patron, en tant que tel. Comment il est écrit, là, tu sais, déjà, c'est un test, puis si ça avait été ça, le patron tel quel, tu sais, je... Je n'aurais pas eu de problème, parce que dans n'importe quel patron que j'ai tricoté, il a fallu que je cherche des techniques à cause de mon niveau d'expérience, d'où j'en suis dans ma carrière de tricoteuse. Mais là, en plus, avec... À la suite du test NIT, je vous dis, vous n'aurez pas de problème à tricoter ce patron-là. Puis, tu sais, je sais que quand j'en avais parlé, à un moment donné, des gens étaient venus me dire, « Ah, tu me rassures, parce que je trouvais qu'il avait l'air complexe, puis tout ça, puis je continue, je veux continuer à vous rassurer. » Tu sais, je me dis, si moi, j'ai été capable, honnêtement, tout le monde est capable. Je doute souvent, là, quand il y a des nouvelles techniques, mais une fois que tu le laissais, là, ça va bien, là. Puis, j'ai profité de l'échantillon, là, pour vraiment le travailler, comme j'avais dit dans l'autre épisode. Donc, une fois que ton jacquard, tu l'as compris, là, ça se fait tout seul. Les chartes, ça se fait assez bien. Je sais qu'il y a une personne sur le test NIT qui avait dit que, « Ah, une répétition d'un motif de charte, ça lui prenait deux heures. » Moi, ça me prenait plus environ deux heures et demie, parce que, tu sais, je tricote à une main. Je laissais tomber mon fil à chaque fois. Je ne tricotais pas avec un fil dans chaque main. Ça, c'est super bien fait, quand même. J'ai vraiment pris le temps, comme j'ai dit tantôt. Donc, le patron, il est parfait, il est simple. Il n'y a rien de compliqué, là-dedans. Comment il est détaillé, aussi, c'est très clair. Puis, il est fait, comme tout ce que je n'ai fait, pour que les finitions soient belles. Donc, j'aime ça comment un patron est écrit, déjà, va faire en sorte que le rendu final soit « clean ». J'aime ça dire comme ça, « clean ». C'est bien « polished », bien fini, là. Mais, je voulais aussi parler du fait que « prendre le temps de bien le faire » m'a beaucoup fait analyser ma façon de faire certaines étapes qui allaient créer une belle finition. Parce que, pour moi, c'est important. Si vous, là, vous vous en foutez, là, « hey, aucun problème, là ». Si vous, vous ne vous en foutez pas, mais que vous le faites assez vite puis que ça fait super beau quand même, merveilleux. Moi, je sais que j'adore prendre mon temps pour faire ça puis pour que ça ait le petit look, pour m'assurer que ça va avoir le look que je veux. Donc, si vous êtes comme moi, ça peut vous intéresser, là. Tu sais, il y a quand même différentes étapes qui peuvent jouer sur ta finition. Mettons, rentrer les fils. Tu sais, j'étais surprise de voir que des gens n'ont pas de technique. Là, je me dis, mais comment ils les rentrent? Tu sais, moi, j'ai fait des recherches pour savoir comment les rentrer. J'ai écouté différents tutoriels pour trouver ma petite technique qui allait être invisible. Puis, c'est ça que je suis à chaque fois. Donc, les fils restent bien en place. Ça n'apparaît pas. Je sais que ça contribue à une belle finition, même si on parle de l'intérieur. Mais, on peut aussi utiliser le rentrage de fil pour... Là, je vais l'enlever, je pense, à cette partie-là pour vous en parler. Pour, tu sais, vous savez, cacher certaines imperfections. Tu sais, disons qu'on commence à tricoter une chaussette en rond. À la fin, on rentre le fil de façon que ça vienne refermer là où on avait notre marqueur, le début de notre rang. Mais, je donne l'exemple de... Bon, je vous avais dit que c'était comme un panneau, là, de côté qu'on venait coudre en haut les épaules. Puis, après, on faisait la manche. Eh bien, comme il y a une couture, puis là, on va l'avoir... Il y a quand même une couture à l'épaule qui donne un certain volume. Ici, sur le côté qu'on le porte, ça faisait comme... Bien, on voyait un peu la bosse de la couture, ce qui est tout à fait normal. Mais, finition, en rentrant mon fil, je l'ai rentré de sorte que je vienne comme... tirer le... la couture, tu sais, la bosse de la couture vers l'intérieur. Donc, bien, selon moi, j'ai vraiment bien fait ça, là. Ça... C'est comme presque lisse, là, d'un bout à l'autre. On voit à peine qu'il y a une couture en dessous de ça. Même chose de l'autre côté. Donc, je ne donnerai pas tous les exemples, là, mais prendre le temps de bien le faire pour être sûre qu'après, ça ressemble à un vêtement que tu achèterais dans un magasin, là. Tu sais, si... Demande-toi, est-ce que ce vêtement-là, s'il y avait cette finition-là, je l'achèterais ou j'essaierais de me faire enlever un 10 % à caisse? Moi, je l'achèterais. Je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière. Autre chose par rapport à la finition, les coutures. Il y a des super bons tutoriels, aussi, pour s'assurer que ta couture reste alignée. j'aurais dû l'écouter parce qu'en arrière, je me suis désalignée, mais ça, je ne le savais pas à la base. Par contre, ma couture est super bien faite partout, là, à l'épaule puis à l'arrière. J'ai vraiment pris mon temps puis j'ai trouvé ça zen. Les personnes qui ont peur de la partie couture, si vous n'avez jamais tricoté un morceau en pièce détachée, c'est un excellent morceau pour commencer parce que c'est une grosse laine. En 6 mm, avec la worsted à rang, tu vois tellement bien ton fil. Puis peut-être particulièrement avec la nurtured, je ne sais pas, mais le fil est tellement rond que faire la couture, c'était agréable. Tu sais toujours que tu piques au bon endroit, c'est facile à voir, ça aidait que j'ai une couleur assez claire aussi, évidemment. Donc, faire attention aussi à la couture, puis faire attention quand on reprend nos manches, ou pas faire attention, je répète, quand on reprend les mailles pour faire la manche. Pour moi, ça c'est comme de la manche porn, sleeve porn. C'est tellement important pour moi de toujours reprendre à la même maille, au même endroit pour que ça fasse une super belle ligne, puis après, je suis vraiment contente du fini. Donc, c'est ça, les petits détails, comment on décide de fermer aussi notre manche. J'avais demandé, moi, dans le test net, qu'est-ce que les gens utilisaient. Je l'adore, moi, cette finition-là qui est celle du Soon Bind Off que j'ai découvert dernièrement grâce à ma mère, puis à plusieurs personnes qui me l'avaient suggéré aussi sur Instagram à un moment donné quand j'avais questionné par rapport à ça. Ça fait un super beau fini, tu peux toi-même décider dans quel point tu le fais lousse ou pas. Ici, ça n'aurait pas eu besoin d'être lousse parce que c'est une manche. Oui, en fait, je voulais qu'il se voit quand même un peu lousse parce que je savais que j'allais le replier, le retourner, mais si vous la portez juste comme ça, ce n'est pas super grave. Je le trouve vraiment beau puis ça, c'est sûr que ça devient mon go-to le Soon Bind Off. En fait, c'est avec l'aiguille à laine, tu vas simplement aller passer dans deux mailles dans le sens d'un pearl, comme si tu allais électricoter à l'envers ensemble et ensuite, tu passes dans la première maille à l'endroit puis tu la débarques. Tu repasses dans deux mailles à l'envers, tu passes dans la première à l'endroit, tu la débarques. Et ainsi de suite. Donc, tu sais, moi, quelque chose pour lequel je n'ai pas besoin de réécouter un tutoriel puis je suis preneuse. Je pense que c'est le Soon Bind Off d'Elizabeth Zimmerman. Moi, j'ai écouté un tutoriel de ma preuve Very Pink Knits qui a aussi toujours ses tutoriels en vitesse normale et en slow motion. Slow-mo, parfait pour moi. Bon, là, je l'ai enlevé, je réalise qu'il faisait chaud dedans, mais c'est parfait. Ah oui, puis est-ce que ça pique? À date, je le porte presque toujours sur des manches longues. Quand je l'ai porté sur des manches courtes, au début, début, j'étais comme, oh, je le sens un petit peu. Puis là, c'est vrai qu'avec la chaleur du corps, à un moment donné, tu ne le sens plus trop. J'aurais peut-être une question pour vous par rapport à ça, par exemple. Bon, là, moi, c'est sûr que j'utilise un savon à laine qui contient de la lanoline. La laine elle-même, je ne sais pas si elle a subi trop de procédés pour encore vraiment en contenir, mais vous me direz, là, je crois comprendre que c'est l'huile naturelle de la laine, donc est-ce qu'il y a encore de la lanoline aussi naturellement dans la laine? Parce que je suis allergique et plusieurs personnes sont allergiques à la lanoline. C'est une allergie assez commune, mais moi, je l'avais vraiment fait, bien, tester à une époque de ma vie où, c'est pas beau ce que je vais dire, mais je mettais toujours du rouge à lèvres, puis, je ne savais pas que c'était en cause, mes lèvres avaient commencé à me piquer, à finalement, croûter, suinter, donc je faisais de l'eczéma de contact, donc une réaction allergique, une dermatite sur ma bouche. J'en avais dans le cou aussi, puis je ne comprenais pas trop pourquoi. J'ai fait les tests d'allergies cutanées où ils te mettent différents produits dans le dos, ils numérotent tous les petits carrés, puis là, il ne faut pas que tu prennes ta douche pendant des jours. Bref, la lanoline a été identifiée comme mon allergène qui provoque la plus grande réaction chez moi. Donc, ma question est la suivante, est-ce que vous pensez que simplement de laver mes vêtements de laine avec mon savon à base de l'anoline qui est sans rinçage, tu sais, va pouvoir créer mon eczéma de contact, ma réaction sur ma peau? Parce que j'avoue que j'en ai un peu peur. Tu sais, juste quand je fais mon blocage, tu sais, après, je lave mes mains, là, puis c'est sûr que ça se peut que j'ai comme peut-être des petites démangeaisons aux mains, mais rien de majeur. Vous me direz si vous en savez plus, si vous êtes aux prises avec une telle allergie. En passant pour les lèvres, j'ai juste arrêté d'utiliser les rouges à lèvres qui contenaient de la lanoline et maintenant, tout va bien sur mes babines. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce patron-là? Ah oui, je voulais vous suggérer si vous le faites et je vous le souhaite parce que vraiment, là, tu sais, c'est ça, je disais que je me suis mis à un emploi du temps puis j'étais monoprojet, mais je suis capable d'être monoprojet quand le projet me comble sur toute la ligne. Il n'y a jamais un moment où je me dis « Ah non, je suis rendue à telle étape puis ça ne me tente pas. » C'est par panneau, tout le monde est comme « Ah, je vais tricoter en rond. » Ça va vraiment vite, là, il n'est pas large, ton panneau, tu y vas un à la fois, tu fais une répétition de ta charte par jour ou par deux jours, peu importe ton rythme, là, mais ça va tellement bien. Donc, j'avais toujours envie de reprendre mon tricot. Donc, je me suis découvert quand même une capacité à apprécier « The Monoproject Life » en faisant ce cardigan. Mais, j'allais dire que si vous le faites, oui, et faites-le, vous allez apprécier et peut-être une petite suggestion. moi, j'ai fait « Bon, tel qu'indiqué, j'ai cousu le dos, j'ai coup, j'ai fait ma couture dans le dos. » La prof de français, « Hello! » « Hello! » Et regarde, là, on trouve un équilibre. Et après, j'ai tricoté mes manches. Mais c'est parce que une fois, les deux panneaux cousus, c'est lourd, là. Fait que là, il faut faire la manche puis il faut tout le temps que tu tournes. Il faut que tu... Oh! Bien là, lourd. En tout cas, c'est vraiment pas trop lourd, mais c'est un poids qui devait un peu me ralentir d'une certaine façon. Donc, j'avoue que je vous suggérerais de peut-être tricoter la manche avant de coudre les deux panneaux ensemble. Petite suggestion comme ça, mais je suis tellement heureuse de l'avoir, ce projet-là. J'apprécie beaucoup aussi qu'il y a un V dans le dos parce qu'on dirait que dernièrement, quand je tricote sur le divan, déjà, ça me courbe un peu puis il faut que je me rende compte que... Mais quand j'ai un cardigan qui monte trop haut, des fois, je suis assez dessus puis on dirait que ça me pousse, ça me tire dans le dos. Celui-là, je me sens tout le temps comme vraiment à l'aise. Donc, c'est un petit détail qui est super original, esthétique, puis dans lequel je me sens vraiment bien. win-win situation. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je ne veux comme pas oublier. Donc, c'est ça, sorti début février, vous pouvez déjà acheter du moins votre book si vous voulez puis achetez-le, vous ne regretterez pas et vous saurez si jamais vous êtes comme moi puis qu'il y avait des techniques que vous n'aviez jamais faites et qui vous faisaient peur, bien, vous saurez que vous pouvez venir me questionner ou questionner la designer, évidemment. Mais je ne veux pas tout mettre dans sa cour, donc n'hésitez pas à questionner quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait. Je suis super heureuse de mes couleurs aussi, je trouve que ça va super bien avec tout. J'ai eu énormément de compliments au travail, comme je l'ai dit. Bien fière! Puis tu sais, c'est comme un gros morceau, je le prends puis je me dis, je ne peux pas croire que c'est moi qui ai fait ça. C'est mon plus gros morceau à ce jour. Parlant de gros morceaux, prochainement, ce que je veux faire, c'est des petits morceaux. J'ai comme envie de petits accessoires, puis de... Tu sais, là, je suis super heureuse dans ma tuque lavande givrée. j'ai hâte de reprendre, puis j'ai un peu... J'ai un petit peu avancé hier, pas beaucoup, là. Reprendre mes petites chaussettes. Je vais détricoter le bout de mes chaussettes rayées brun-orange pour les allonger, là, puis qu'elles me fassent convenablement. Donc, je veux vraiment travailler ces petits items-là que j'apprécie faire devant ma télé sans trop de stress, devant des podcasts. J'en ai jamais assez. Je le dirai jamais assez. Donc, c'est ça. Je vais finir mes bas, puis je me suis écrit, tu sais, suis-je maintenant en amour avec le monoprojet? Un petit peu, tu sais. Puis, j'avais pas retouché mon bas, là, puis j'étais juste sur ma tuque, puis j'étais super heureuse. Mais c'est juste que je me suis dit, ah, je l'ai vu dépasser. Puis, j'étais comme, je pourrais avancer quelques petits rangs. Mais je pense que, c'est ça, j'ai le goût d'un peu me concentrer sur des choses que j'avais déjà commencé. Finir mes bas rayées, mes bas d'Halloween. Ah, bien là, après la tuque, la vente givrée, je vais tout de suite commencer la tuque Oslo avec la couleur rouille, là, pour mon chum parce que c'est sa fête le 23 février, donc. C'est sûr que ça me donne un petit deadline, là, mes petites Oslo en diké, ça se tricote bien vite. Donc, je vais faire ça. Puis là, après, je me suis dit, est-ce que je commence mon Sugar Plum Jumper que je vous avais présenté avec les laines coco couleur saumon, là. J'avais fait seulement l'échantillon. Ma raison! de ne pas me lancer tout de suite dedans parce que je pensais, là, c'était ça mon but. Je m'étais dit quand je vais finir mon mémoire d'hiver, je cours vers le Sugar Plum Jumper. Ma raison de ne pas le faire, finalement, c'est mes cheveux. Mes cheveux roses avec mon chandail saumon. Là, on dirait que ça ne va pas me... ça ne va pas me faire vibrer. Ça ne marchera pas. Comme c'est une teinture qui part rapidement, là, quand même, avec les lavages, je pense que bien vite, le doré va ressortir suffisamment pour que ça devienne un genre de petit corail saumon. Puis que là, je me dise que ça passe mieux. En attendant, on dirait que je trouverais juste ça étrange. C'est ça qui m'a fait hésiter avant de les teindre, là, parce que je voulais vraiment juste m'aider puis aider les gens autour de moi à avoir la vie en rose un petit peu, là. Mais c'est sûr qu'après tes vêtements, il y en a qui... qui ne matcheront plus, là, avec ta tignasse, hein. Donc, ça va déteindre, mais je ne me lave tellement pas souvent les cheveux que ça va être long. On va voir quand est-ce que ça va se passer. Donc, c'est ça que j'avais à dire. J'ai oublié de dire quelque chose par rapport aux mémoires d'hiver. Ah oui, bien, allez voir ma publication sur Instagram. Je vais en refaire d'autres aussi à la sortie du patron pour vous rappeler qu'il sort. Mais je trouvais ça intéressant de me laisser inspirer par ce qu'évoquait ce modèle-là en moi parce que, tu sais, ce n'est pas pour rien que je l'ai adoré. Pourquoi un morceau de vêtement nous fait ressentir quelque chose comme ça? Puis là, en plus, avec le nom choisi par Genève, mémoire d'hiver, les couleurs que j'ai choisies, je trouve vraiment que tout ça, ça m'amène dans un certain état d'esprit puis ça m'a inspiré un poème. Donc, avec plaisir, j'ai comme joint deux passions que j'ai, donc l'écriture, la poésie et le tricot. Puis je vous suggère d'aller lire ça sur mon Instagram. Mais bref, c'est ça, moi, ce que ce cardigan-là m'inspire. on dirait que c'est comme le souvenir de rentrer à la maison après une journée à avoir joué dehors dans le froid puis là, te réchauffer. Tu sais? Fait que c'est ça, c'est un projet qui est comme très cher à mon cœur qui, 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 que je ressens profondément. Je vais finir là-dessus en vous disant de ne pas oublier d'aller vers les autres, d'oser demander de l'aide, d'oser questionner, de ne pas avoir peur de déranger, puis d'affronter vos autres peurs aussi en le montrant au monde entier avec le mot-clic « qu'elle pas peur » ou non, si vous ne voulez pas le montrer puis que vous voulez affronter ça de façon intime. Donc, merci d'avoir été au rendez-vous et je vous souhaite un bon tricot!